Du coup, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier On vit, comment on mange et réciproquement. Donc une petite introduction avant nos interventions respectives. Le contexte de cet atelier, nous le faisons à trois voix, sous-entendu à trois commissions du NPA. Donc j'interviendrai pour la commission nationale écologie, Lilou pour la commission nationale d'intervention féministe, Mathilde, pardon, et enfin Franck pour la commission sécu santé sociale. Donc pourquoi une intervention à trois voix ? Quand on a réfléchi à proposer cet atelier, l'idée était de pouvoir aborder des sujets de manière assez transversale, puisque l'alimentation est fondamentalement quelque chose de divers et multiple, qui touche dans de nombreuses dimensions, de nombreuses thèmes et de nombreuses luttes que l'on pourrait aborder, ou qu'il faudrait aborder, mais surtout pour que la question de l'écologie n'ait pas un domaine spécifique réservé à des niches dans les questions militantes. Mais c'est vraiment des questions qui doivent nous imprégner en globalité et diffuser de manière large. Donc cet atelier s'inscrit dans un cycle qu'on pourrait dire de traitement de la question agricole, paysanne et de l'alimentation qui a été proposée dans cette université d'été. Donc il y a déjà eu plusieurs ateliers sur le sujet qui ont traité la dimension dans des approches qui ont été différentes de la manière dont cela va être le cas tout de suite. Et donc on peut commencer, si ça convient à toutes et à tous. Un petit message, pardon, du camarade qui gère la sono et la vidéo par rapport au téléphone, s'il y a moyen de ne pas être en audio, mais en silencieux afin d'éviter quelques perturbations sonores. Donc la question de l'alimentation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'avec le repos, c'est deux dimensions, deux besoins que les êtres vivants, notamment le domaine animal, mais évidemment du coup l'espèce humaine, a un besoin fondamental. Si c'est vrai que la question du repos au travers des décennies, des siècles, des luttes sociales, etc., a largement été abordée, il est encore aujourd'hui, avec des volontés de conditions de travail moins intenses, moins pénibles, tant en termes psychologiques que physiques, que sur la réduction du temps de travail. C'est vrai que la question de l'alimentation a été travaillée pendant des décennies et des siècles, notamment au XIXe, XXe siècle, et elle a peut-être, si on peut dire ça comme ça, perdu en intérêt ou du moins on a des difficultés à travailler le sujet de manière large et approfondie dans les diverses organisations, que ce soit syndicales, au sens politique, dans les organisations politiques, mais aussi beaucoup dans les associations. C'est quelque chose qui est remis sur la table, malgré tout, depuis quelque temps, quelque chose qu'au niveau de cette année, on a essayé d'aborder, notamment au travers de la Commission nationale écologie, mais pas que, notamment au travers de réflexions sur la question de la sécurité sociale et alimentaire, sur la question de la paysannerie, et aussi notre difficulté, il est vrai, à avoir des organisations qui sont majoritairement peut-être concentrées dans des zones urbaines, alors de plus ou moins grande taille, mais avec des difficultés à avoir des interventions. Ce n'est pas une absence, mais c'est vrai qu'il y a parfois une difficulté à avoir des interventions dans le domaine, ce qu'on pourrait appeler des campagnes, là où la question de la production agricole est assez marquée, et qu'il y a une dichotomie entre le domaine urbain et le domaine peut-être des campagnes, qui a besoin d'être dépassées, et qui a besoin d'être traitées de plus en profondeur. La question alimentaire, elle n'est pas anodine, elle ne vient pas d'une succession de la vie qui suit son cours, elle vient de rapports sociaux fondamentaux, de systèmes de production alimentaire, mais aussi tout ce qui va s'en suivre, donc de la distribution, la transformation, l'accessibilité, et évidemment d'où vient notre alimentation. Pourquoi d'où vient notre alimentation ? Puisque si le titre est un peu provocateur, on vit comme on mange, ce n'est pas une question de choix en totalité, elle est largement biaisée, c'est une question évidemment systémique. L'agro-business a une mainmise sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la consommation. Donc évidemment, ce qui va être proposé, ce qui va être consommé, émane des logiques de rentabilité, des logiques de mise à disposition de l'alimentation, des logiques de domination entre, on va dire, des rapports globaux nord-sud au niveau mondiaux, mais aussi à l'intérieur des pays. Et évidemment, entre ce qui peut émaner de ce qu'on pourrait qualifier de l'alimentation et des circuits paysans, de ce qui peut émaner de l'agro-business qui malgré tout aujourd'hui structure à peu près tout. Aujourd'hui, on a un problème fondamental, on mange très mal, et ce n'est pas une question de choix comme je l'ai dit. L'agro-business, l'hyper-transformation, la malbouffe qu'elle induit, la malbouffe dans diverses dimensions, ce n'est pas seulement une question de on ne mange pas assez ou de mauvaise qualité, c'est aussi une question de quantité. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de santé, notamment dans ce qu'on pourrait appeler les pays à régime alimentaire occidentalisé, avec des consommations de produits hyper-industrialisés, et au final, sur lesquels les normes alimentaires sont assez biaisées, pour une raison qui est que, même dans les pays où on pourrait avoir des normes, entre guillemets, un peu, disons, intéressantes, quand même elles sont largement insuffisantes et largement tronquées, en fait, on s'appuie énormément sur le système de production alimentaire mondial. On importe énormément de produits qui, en fait, nous répondent à des situations sanitaires qui, aujourd'hui en France, sur la question de la production, ne sont pas permises. Donc, en fait, on importe des problèmes supplémentaires liés à la qualité de la nourriture, mais aussi, il y a une question fondamentale de rapports de domination, comme je le disais, interne. Ce n'est pas seulement la question alimentaire, la question de la nourriture, il y a fondamentalement la question de l'eau. Pourquoi l'eau ? Évidemment, on l'aborde ici, si on prend le seul aspect de la question en France. En France métropolitaine, on va avoir un approvisionnement en eau potable relativement continu, relativement par rapport à d'autres situations correctes, avec toutes ces relativités, dans le terme correctes. Mais si on prend la question d'autres pays, l'eau est extrêmement toxique. Dans certains endroits, elle est contaminée par de nombreux résidus de pesticides, alors dans de nombreux pays, mais aussi par des défauts d'infrastructures, par des contaminations élevées au sens bactériologique du terme, mais qui conduisent à des problèmes sanitaires assez profonds. Évidemment, sur la question des enfants, mais pas seulement. Donc là, je prenais une approche un peu large, mais en France, j'ai parlé de la France métropolitaine, si on peut dire ça comme ça, la France a encore des colonies qu'on qualifie de dom-tom ou d'outre-mer. La situation de l'eau est alarmante. On a des populations qui, par moitié ou plus de la moitié, n'ont pas accès à l'eau potable. Je ne vais pas faire le tour de La Réunion, de Guyane, de Mayotte, etc., de la Martinique, mais on a des pollutions très fortes. Le chlordécone, par exemple, avec tous les problèmes optiques que ça engendre. Et donc, il y a vraiment une problématique sur la contamination de ce que l'on consomme aujourd'hui. Évidemment, la question des pesticides est très présente aujourd'hui. Et par exemple, sur la question du glyphosate, il y a eu des études qui ont été menées, des choses assez sérieuses faites sur plusieurs milliers de personnes, dans plusieurs départements, sur plusieurs saisons de l'année. Et on ne retrouve pas des traces de glyphosate dans l'eau, et pas seulement l'eau en bouteille ou quoi, l'eau du robinet, etc., dans les sources, jusqu'à des taux de plus de 95% de la population qui a des contaminations jusqu'à 12 fois plus élevées que la norme quand on fait les analyses d'urine, par exemple. Donc tout ça pour dire qu'il y a de gros soucis. L'autre problème, c'est évidemment la question de la souffrance sur la chaîne de la question alimentaire. Il y a de gros problèmes d'insécurité alimentaire, des problèmes de personnes du fait du coût économique de la vie qui n'en ont pas accès, évidemment qui ont accès à une qualité de nourriture fortement dégradée, puisque l'agrobusiness, pour des raisons de rentabilité, ne se concentre pas sur la qualité, mais la quantité, et encore pas pour tout le monde. On produit aujourd'hui, bon, il y a de diverses estimations, mais jusqu'à 12 milliards, de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains. Mais une large partie de la production va à la nutrition pour le bétail. Cette large partie capte d'énormes quantités d'eau qui deviennent problématiques. On peut le souligner en France cette année, mais sur la question de l'approvisionnement en eau, si on réduisait, et il y a aussi une question fondamentalement écologique et sanitaire sur le sujet, de réduire la présence de la viande dans nos modes de consommation, on pourrait également résoudre un certain nombre de problèmes sur la disponibilité et la qualité de l'eau. Évidemment, l'agroalimentaire s'appuie sur, comme je le disais, une souffrance dans le milieu du travail sur l'ensemble des chaînes, distribution, transformation, etc. On a déjà évoqué dans diverses dimensions d'autres en est la question dans les abattoirs, mais aussi dans la grande distribution. Aujourd'hui, on a la question des livreurs et des livreuses à vélo, un exemple hormis d'autres, mais qui illustre quand même une situation aujourd'hui où c'est une surexploitation de nombreuses personnes, notamment de personnes sans papier, mais pas que, beaucoup de jeunes, beaucoup de difficultés pour maintenir cette activité. Elle ne dure souvent que quelques mois, un ou deux ans, et après, les gens sortent usés, exploités, et évidemment, ça ne permet pas de vivre au quotidien. La question de la livraison à vélo se pose aussi dans des pays qui, au regard de la crise environnementale, notamment dans les vagues de chaleur, on arrête de travailler ou on réduit le travail dans un certain champ de la société, dans de nombreux secteurs, et on fait appel à qui, puisqu'on est chez soi, ou on ne se déplace plus, on fait appel aux livreurs et livreuses à vélo qui, dans des conditions extrêmes, au péril de leur vie, il y a déjà eu des problèmes assez sérieux sur le sujet, sont mis à contribution, en fait, puisque la question alimentaire n'est pas prise de manière collective, mais s'appuie sur, comme dans de nombreux autres secteurs, mais comme je viens de le souligner, sur des individus au gré de leur vie, mais aussi au gré de leur confort de vie, pas seulement de leur vie au quotidien. Un autre aspect, maintenant, c'est la question des crises. On fait face à une succession de crises que l'on peut regarder sous l'angle alimentaire. Donc, quand il y a eu la grande crise en 2007, 2008, et les années qui ont suivi, il y a eu de nombreuses, ce qu'on pourrait appeler, les émeutes de la faim, notamment dans des pays du sud global. Tout ça dans un contexte où la question de la faim dans le monde, depuis des décennies, au sens global, bien sûr, il y a des spécificités également, mais au sens global, depuis des décennies, on allait vers une réduction de l'insécurité alimentaire, vers certaines améliorations. Là, on est en train de rebasculer dans de nombreux territoires au niveau mondial pour de nombreuses populations vers une difficulté alimentaire, d'insécurité, de famine, notamment liée à la question, pas seulement de l'agro-business sur la mainmise, sur le secteur, mais évidemment sur la question climatique. Et donc, on pourrait prendre comme point de premier opère cette crise 2007-2008 qui a conduit à des émeutes de la faim. On pense souvent aux pays du sud à partir de ces crises-là, sauf qu'en fait, dans les pays du nord, il y a eu toute une série d'inquiétudes sur la difficulté d'approvisionnement, notamment dans les grandes villes, où on a concentré énormément de population, qui fait que s'il y a un problème d'approvisionnement, en quelques jours, il y a une pénurie. Bien sûr, quand on vide les commerces, on peut s'approvisionner deux ou trois semaines dans son foyer après, peut-être plus, peut-être moins, mais sur la durée, s'il y a une pénurie qui persiste, les grandes villes ont parfois deux jours d'approvisionnement. On ne pense pas à des villes comme Paris ou autre. Et ça pose des soucis sur l'alimentation collective et globale. Mais il y a eu d'autres crises depuis. Il y a eu la question des confinements stricts et durs liés autour de la Covid-19, des confinements qui ont été mis en place. Alors si dans certains pays, ça n'a pas posé des questions structurelles alimentaires au sens large, ça n'a quand même amené un certain nombre de problèmes profonds et ça a mis en surbrillance la vulnérabilité de certaines populations que l'on pensait peut-être à l'abri sur ces questions-là. Un simple exemple, mais ce n'est vraiment pas le seul, la question des populations étudiantes qui, avec les confinements, se sont vues fermer leur structure d'approvisionnement pour se nourrir. Je pense aux restaurants universitaires, aux cafétères universitaires. Je dis bien sûr que ce n'est pas le seul exemple, mais ça a marqué dans les médias les chaînes de plusieurs centaines de maîtres d'étudiants et d'étudiantes, notamment étrangers et étrangères, qui faisaient la file devant des points de distribution alimentaire en disant, en fait, je n'ai pas mangé depuis 3 ou 4 jours, je mange une fois par jour, je saute des jours pour manger, y compris parce que ce sont des personnes qui n'ont pour beaucoup, pas beaucoup de revenus, pas de revenus, des boulots précaires sur le tard, sur un peu de babysitting, etc., qui, du fait de ces crises-là, du fait de la rupture de la fin des CDD, de la fin des boulots informels sur cette crise-là, ont conduit par conséquence directe ou indirecte à une difficulté ou une impossibilité de se nourrir. Donc ça, c'est un peu focalisé sur la question des pays peut-être du Nord, sur la question des pays du Sud. Il y a vraiment eu de gros, gros, gros soucis pour se nourrir. En plus de ça, avec des difficultés, notamment, je le disais, à la question du réchauffement climatique global et des diverses pollutions dans toute une série de pays, notamment sur la Corne de l'Afrique, où il y a des difficultés de pluviométrie depuis de nombreuses années, qui conduisent à des situations de famine ou de quasi-famine, avec, sur la crise du Covid, 350 millions de personnes au niveau mondial qui sont tombées dans l'insécurité alimentaire, en plus des personnes qui l'étaient déjà auparavant. Aujourd'hui, c'est 2,3 milliards de personnes au niveau mondial, conséquent, colossal, dans l'insécurité alimentaire, modérée ou grave. Modérée avec des guillemets, c'est la manière dont c'est qualifié. Donc, on a une succession de crises. Et aujourd'hui, l'été, qu'on a vécu, a amené à, pas forcément, une prise de conscience, mais une crise d'inquiétude, une dimension d'inquiétude, une dimension d'incertitude et sur l'avenir, sur la question alimentaire. Parce qu'en fait, en France, cette année, on parle beaucoup de la difficulté d'approvisionnement pour la suite, notamment avec les récoltes qui ont été difficiles cet été. Le fait est, c'est que, si on prend sur l'ensemble des récoltes de l'année, sur l'ensemble des productions, sur l'ensemble des saisons, sur l'ensemble des départements, on a un certain équilibre par rapport aux années précédentes en France, où on produit quand même des quantités de nourriture colossales qui ne sont pas problématiques, entre guillemets. C'est évidemment problématique dans un certain nombre de secteurs de production, pour un certain nombre de populations, pour un certain nombre de paysans et de paysannes. Et c'est ici pour souligner le problème de l'agro-business, puisque quand on prend au sens global, oui, si on prend au sens global, quelque part, c'est presque OK cette année en France. Mais en fait, il y a aussi d'autres problèmes. Il y a le problème que, par exemple, en Inde, l'Inde a dit, on va bloquer un certain nombre d'exportations, surtout sur la question du blé, pour approvisionner notamment des pays en Afrique, dans le reste de l'Asie, etc. À cause de la chasse-reste, c'est des canicules extrêmes. C'est aussi, dans une certaine mesure, le cas en France, mais comme je le soulignais, c'est à modérer dans une dimension autre. Et évidemment, la question des conflits. La question de l'invasion de l'Ukraine et de la guerre que mènent le régime russe et Poutine amène à une dimension immédiate de problèmes globales et fondamentales pour l'approvisionnement, l'alimentation au quotidien de centaines de millions de personnes dans le monde, en Afrique, en Asie, mais aussi ailleurs. Une dernière chose, évidemment, la question de l'alimentation, c'est évidemment, fondamentalement, une question de lutte des classes dans de nombreuses dimensions. Si on prend la simple question, on va dire très large sur la question actuellement de l'inflation et des problèmes qui se font devant nous. Les budgets sur lesquels on réduit le plus d'année en année, c'est sur l'alimentation. Le loyer, c'est difficile de faire autrement. Ils augmentent, mais entre réduire une part du budget d'alimentation ou potentiellement se retrouver sans logement, se retrouver à la rue, souvent on fait le choix du logement. Sur la question de la santé, évidemment, il y a aussi la question de l'alimentation et des budgets à faire des choix. Et il y a de grosses inquiétudes là, je ne parle pas seulement au niveau de la France, mais dans tout un tas de pays du monde, sur en fait, quelle va être la réalité des prochains mois pour y compris les classes populaires sur la manière de se nourrir, sur la manière d'avoir accès à l'alimentation. ça va sûrement être l'alimentation de malbouffe, réduit en quantité ou alors réduit en qualité pour maintenir la quantité. Cela pour souligner un problème, en fait, il faudrait aller vers une alimentation sans pesticides parce qu'aujourd'hui, elle a des conséquences extrêmes sur la biodiversité, sur nos santés, comme j'ai pu le souligner auparavant. ça ne devrait pas être réservé à une certaine dimension de la population, le bio. Évidemment, dans les classes populaires, il y a plein de gens qui essayent d'avoir une alimentation meilleure. C'est quelque chose de fondamental, c'est une préoccupation fondamentale. Il y a des gens qui font des choix sur certains budgets pour avoir accès à des alimentations telles que le bio ou d'autres dimensions d'une meilleure alimentation. Mais évidemment, comme je le disais au début, on vit comme on mange, c'est presque un peu provocateur. On a beaucoup de contraintes et c'est une dimension de choix qui n'en sont pour beaucoup pas. Et donc, il y a cette problématique. Quand je disais, c'est évidemment la question de la lutte des classes aussi. C'est évidemment dans le secteur de la paysannerie et tout le secteur de la dimension transformation, distribution, etc. Il y a des luttes à mener et des luttes qui, pour le coup, existent mais ne sont pas forcément très développées aujourd'hui ou ne font pas question de société au sens large. Il y a une dimension difficile sur le sujet quand on veut mener de simples propositions. Je ne parle même pas de bataille radicale. Réduire la consommation de viande dans les cantines, lutter contre la systématisation de la viande dans les cantines. Ce n'est pas un sujet anodin qu'on ait toute la droite et l'extrême droite qui tombe sur les gens. Ce n'est pas un sujet anodin qu'on dise, en plus, en prenant en porte-à-faux, les classes populaires en disant « Oui, mais comprenez-vous, elles vont avoir une difficulté pour se nourrir correctement si on réduit la part de la viande dans les cantines. » Toutes les classes populaires ne sont pas... En fait, il y a une hétérogénéité sur les choix de l'alimentation, il y a une hétérogénéité sur les classes populaires, il y a une hétérogénéité évidemment sur la manière de se nourrir. Une dernière chose sur la question des cantines. Quelle heure il est ? Ça fait combien de temps ? 20 minutes. Donc, je vais m'arrêter là comme ça s'il y a des choses à aborder sur la question des cantines mais qui ne sont pas le seul sujet, c'est vraiment des questions d'ensemble qu'il faut aborder. Je pourrais y revenir. Donc maintenant, la parole à Franck qui va aborder une dimension peut-être plus chiffrée. J'ai essayé d'éviter d'aborder une question chiffrée pour aborder des grandes dimensions avant de tomber peut-être dans des chiffres mais Franck peut-être va s'y approfondir. Bon, merci. Moi, je vais continuer dans cette... Non, c'est peut-être mieux parce que là, ça me bloque pour le regard comme j'ai mis nos sons dispersés. Donc, je vais continuer un peu dans ce que tu as dit en me recentrant sur la question santé mais quand même, j'avais un peu envie de nous mettre en abîme comme on dit parce que quand on y réfléchit, on vit comme on mange, ça nous plonge aux origines de l'humanité et si on y réfléchit, nos ancêtres, les australopithèques, passaient leur vie à manger accrochés avec leurs quatre mains dans des arbres avec une musculature puissante au niveau de la mâchoire et puis ils mangeaient des fruits extrêmement acides, extrêmement ligneux qui leur faisaient passer leur vie à aller chercher à manger dans une toute petite zone et à mastiquer et que les réchauffements, les changements climatiques à grande ou petite échelle avec la savanisation ont apporté un avantage compétitif à ceux qui descendaient de l'arbre qui prenaient une main qui avaient un tendon d'achille puisque la main s'est transformée en pied qui étaient obligés d'aller sur des kilomètres pour choisir des aliments différents beaucoup moins acides beaucoup moins ligneux ce qui a diminué le poids de la mâchoire permis de développer le poids du cerveau modifier l'axe du trou occipital permis donc une verticalité qui était celle de la marche qui avec cette stabilité nouvelle a permis le développement d'un cerveau qu'on a utilisé pour de bonnes et de mauvaises choses parmi les mauvaises choses aller détruire tous les animaux avec à un moment donné l'humanité donc je vous ai parlé d'un régime fructivore essentiellement on en garde un souvenir dans l'appétence pour les sucres les sucres rapides avec le bail renouvelé par le sein maternel enfin bon voilà on pourrait être mis en abîme avec une alimentation qui est devenue extrêmement carnée avec des ancêtres humains qui étaient souvent plus grands que les hommes et les femmes du 18ème et du 19ème voilà à cette époque là avec la révolution néotique qui certes a permis d'augmenter la population mais au prix de toute une série et de pathologies et de baisses de la taille enfin voilà c'est une mise en abîme pour dire que quand on dit on vit comme on mange et on mange comme on vit c'est notre humanité qui est constitutive de ces différents choix possibles de l'omnivore que nous sommes voilà bon mais rassurez-vous je vais me concentrer plutôt sur les aspects santé quand même je pense que c'est intéressant parce que voilà pourquoi c'est intéressant parce qu'on vit vraiment une transition sur l'alimentation grosso modo la question de la sous-nutrition de la faim de la famine des famines intermittentes c'est quelque chose qui est aussi vieux qu'humanité disons du néolithique jusqu'à 1750 1850 bon voilà avec son corollaire baisse des défenses immunitaires modification du microbiote intestinal donc incapacité à assimiler des nutriments donc facilité des infections donc sous-alimentation épidémie sont extrêmement liées pendant des millénaires et qui dit pénurie alimentaire dit affrontement soit envers les plus riches qui s'accaparaient le pigeonnier les aliments ou le plus pauvre qui s'apparaît des terres la pauvre bon voilà donc ce triptyque sous-alimentation épidémie chronique ou saisonnière et troubles sociaux était le triptyque qui a structuré pendant des millénaires la vie humaine et qui faisait que l'espérance de vie quand même tenez-vous bien jusqu'à 1750 était autour de 25 à 30 ans bien et bien depuis on a connu un changement fondamental puisque dans les années 2000 pour la première fois l'humanité a connu plus d'obèses que de gens en maigreur bon et nous à l'échelle militante on a vécu ce changement de paradigme vous vous rappelez au début du 19ème le capitaliste il fumait il était gros bon et vraiment Engues le dit dans son étude sur la classe laborieuse à Manchester le principal centre industriel la classe ouvrière était maigre vraiment maigre alors est-ce que ça veut dire donc on vit un temps où le monde connaît plus d'obèses je vais revenir sur les conséquences que de gens sous-nutris malheureusement enfin malheureusement non pas malheureusement cette nouvelle réalité de la baisse des famines et de la sécurité nutritionnelle s'est stoppée dans les années 2010 voilà c'est le rapport parce que j'essaie de m'appuyer à chaque fois sur les rapports des grandes institutions internationales qui sont souvent très intéressants parce qu'elles le dénoncent souvent y compris ce qui est le fruit de leur propre politique donc ça c'est le rapport de la FAO de l'OMS du programme alimentaire mondial de l'UNICEF le rapport SOFI qui dit que la fin dans le monde qui touchait 640 millions de personnes avec un objectif de zéro fin dans le monde en 2030 non seulement n'a pas été atteint mais repartait à la hausse et c'était son rapport avant le Covid qui a jeté dans la précarité qui on a donné à une série de mécanismes les plus précaires ici les étudiants tous ceux qui avaient un revenu au jour le jour dans plein d'endroits a jeté donc le Covid une centaine de millions de personnes dans la précarité alimentaire les profiteurs de guerre parce que je crois pas qu'il faille dire seulement la guerre les profiteurs de guerre qui spéculent sur la guerre en Ukraine ou d'autres éléments vont probablement jeter des centaines de millions de personnes dans la famille tu l'as dit et puis à une échelle plus historique il est clair que le réchauffement climatique avec ces associations de méga-feux d'inondations et surtout de sécheresse surtout de sécheresse mais tout ça c'est la même chose en fait va replonger dans la sécurité alimentaire tu l'as dit 2,3 à 3 milliards de personnes une grande partie de la planète ça veut dire que l'obésité n'évacue pas la question de la sous-nutrition d'autant qu'on peut préciser et je le fais à partir même de ce rapport Sophie qu'il est bien confirmé que la production alimentaire mondiale elle est suffisante pour nourrir tous les humains mais que c'est le pur scandale elle est détournée vers le marché solvable celui du foncier pour bâtir des grands projets inutiles celui des agrocarburants et celui j'y reviendrai sur la question de la viande celui de nourrir les animaux qui nourrissent une partie des humains à travers la viande et qui pose un vrai problème de santé et de gaz à effet de serre puisque l'OMS non le rapport du GIEC montrait qu'un régime sans viande c'était 9 gigatonnes d'économiser et un régime à viande équilibrée on peut discuter je pense qu'on en discutera disons qui répartit parce qu'il y a des coins dans le monde où les protéines d'origine animale sont faibles par rapport à besoins alimentaires même si on vit très bien les jaïnes en Inde depuis des millénaires avec un régime non pas de pénurie mais choisi et réfléchi avec des protéines végétales bien c'est 3 gigatonnes de gaz à effet de serre en moins et bien donc ce même rapport Sophie disait que ça confirmait que le choix n'était pas un choix individuel puisque à part en Europe et en Asie enfin certains coins d'Asie la production elle-même des principaux éléments qui font qu'on a un rapport équilibré et en calories et en micronutriments micronutriments ça veut dire vitamines, minéraux et tout ça qui permet de vivre et bien le coût de ce régime bon pour les personnes qui est d'ailleurs aussi un régime bon pour la planète c'est extrêmement important était 60% plus cher que les régimes carencés ou extrêmement riches en céréales transformées qui sont les moins chères et que c'était bien 3 milliards de personnes qui étaient en précarité alimentaire c'est-à-dire qui n'avaient ni les calories ou les micronutriments pour bien se nourrir donc ça c'est pour avancer sur la faim parce qu'il ne faut pas l'évacuer on a tendance à l'évacuer un peu mais elle va nous revenir en boomerang donc c'est bien un enjeu de santé publique dont il s'agit c'est pas seulement un choix individuel c'est-à-dire vous avez évidemment il faut le respecter le choix individuel d'être végétarien flexivore omnivore vegan et à l'échelle d'un individu c'est assez légitime on va pas imposer une alimentation bon au-delà des traditions culturelles qui se discutent le plus problématique c'est quand l'état les politiques publiques les normes disent oui c'est un choix individuel parce que là s'attaquant uniquement à la demande il passe sous silence tout ce qui est l'offre et l'offre c'est quoi c'est la structure du marché de production de l'agro-industrie et cette histoire de culpabilisation individuelle vous mangez pas assez de ceci vous mangez trop de cela c'est aussi une manière de se dédouaner des questions centrales de est-ce que notre système agricole est bon pour les individus est bon pour la planète est bon pour la diversité la biodiversité et nous ça tombe bien avec des nuances on verra sur la question la place de la viande et bien on pense que le régime qui est bon pour les humains est aussi bon pour la planète le refroidissement de la terre est aussi bon pour la biodiversité mais probablement et c'est bien là où ça coince que c'est très mauvais pour l'agro-business et le capitalisme et les réseaux de distribution voilà alors là pour travailler sur cette question émergente de l'obésité et de la malbouffe ce qui n'est pas pareil je vais appuyer sur ce qui est malheureusement la plus grande base de données en santé publique qui existe au monde qui s'appelle Global Burden of Disease c'est des centaines enfin des milliers plutôt de chercheurs qui travaillent depuis des années avec l'université de Seattle notamment sur la charge mondiale de plus de 290 maladies sur 195 pays vous pouvez y aller il y a des bases de données il y a des graphiques où vous pouvez par pathologie par pays en faisant varier des curseurs sur des courbes c'est dynamique comprendre l'importance relative que l'état de la science croisé avec l'état des revenus l'état des sexes le niveau culturel nous donne et c'est donc très intéressant le drame enfin oui le drame c'est que ce ne sont pas des observatoires indépendants qui fabriquent ces données même si les chercheurs sont assez indépendants c'est financé par la fondation Bill et Melinda Gates et George Soros et que évidemment les préconisations sont toujours c'est pour ça que je le dis sont toujours celles-là grosso modo le capitalisme est atroce dans ses conséquences et c'est vraiment bizarre les capitalistes ne comprennent pas qu'ils auraient intérêt parce que ça coûte très cher la malbouffe à modifier tout ça le problème c'est que le capitalisme n'est pas un état social qui socialise les pertes qui fait juste privatiser les profits et ces gens-là auraient intérêt à dire vous gagnez un pognon de dingue à nous assassiner à tuer la biodiversité à tuer la planète voilà et que les seuls qui ont intérêt à économiser et des espérances de vie et de l'argent puisqu'on pourrait l'investir ailleurs dans la libération du temps dans le partage des tâches ménagères dans la culture et tout ça c'est nous tout ça pour quand même malgré tout vous dire que c'est vraiment la chose la plus importante alors tout le monde connaît le GIEC mais qu'est-ce qu'il connaît dans cette salle Global Burden of Disease très peu de gens et c'est bien un hommage parce que c'est un instrument dont le mouvement social devrait se saisir pour en exiger son caractère de plus en plus indépendant mais pour questionner le capitalisme alors donc il a comme c'était plus lisible j'avais pas de photocopieuse couleur vous montrez ce petit dessin vous voyez des onze pathologies qui ont été liées à la malbouffe alors pas à la sous-nutrition pas à l'obésité mais purement à la malbouffe analysées pour 195 pays donc c'est quand même très intéressant dans l'ordre de alors premier élément brut la malbouffe c'est 25% des décès supplémentaires attendus voilà c'est 11 millions de morts donc évitables c'est comme ça que ça se calcule en termes d'économie de la santé 11 millions de morts évitables par an ce qui est très intéressant c'est de voir quels sont les principaux éléments qui fabriquent cette malbouffe à cette surmortalité dans l'ordre le sel de très loin difficile de fixer des seuls en tous les cas pathologie cardiovasculaire hypertension accidents vasculaires cérébraux infarctus c'est la première cause de mortalité au monde surmortalité 3,2 millions mais pourquoi donc vous salez mais non pas du tout vous ne salez pas trop vous ne salez pas trop le sursel apporté dans l'alimentation est essentiellement apporté par les produits transformés et surtout ultra transformés pourquoi le sel est un exhausteur de goût donc si vous en mettez un peu plus que votre voisin sur le linéaire vous allez trouver que ah ce petit jambon il a un petit peu plus de goût donc vous allez acheter plutôt celui-là que l'autre le sel retient l'eau donc si vous vendez de la viande les protéines les plus chères et que vous apportez plus d'eau grâce au sel ça va fixer vous vendez de la flotte au prix du sel et comme ces gens-là ont aussi investi dans l'eau en bouteille on s'est aperçu que quand on a une alimentation riche en sel on consomme en moyenne non pas 2 litres d'eau non non 2 canettes en plus voilà donc on comprend bien que le capitalisme a tout intérêt à augmenter le sel dans votre alimentation et aujourd'hui les preuves s'accumulent non pas pour savoir quel est exactement le taux de sel eux ils ont choisi 3 grammes par litre mais quel est le taux de sel qui serait voilà c'est autour de 3 grammes par litre c'est-à-dire votre alimentation non transformée et c'est ce que vous devez garder vous permet d'éviter un des éléments majeurs de la malbouffe bien donc j'ai parlé de l'ultra transformation parce que en fait c'est ça qui est au coeur de la problématique pour moi pourquoi parce que si vous faites des produits ultra transformés vous pouvez les faire voyager parce que ben ils sont détruits et reconstruits à travers différents endroits donc ils vont voyager ils vont dépenser des gaz à effet de serre dans le voyage mais comme les produits sont pas très appétissants pas stabilisés que vous voulez qu'ils aient les dates de péremption les plus longues ben vous allez devoir y rajouter beaucoup de choses des fongicides ben des emballages dans les emballages il va y avoir du bisphénol il va y avoir des phtalates il va y avoir plein de choses en fait le nœud du problème s'il fallait résumer c'est que on nous a fait passer d'une alimentation qui était assez peu transformée et ça ça le changement dans les 20-30 dernières années pas seulement dans les pays riches mais y compris dans les pays pauvres à une alimentation et des boissons ultra transformées en clair quand l'eau potable n'est pas bonne et que vous avez parce que le bactériau et tout ça elle a mauvais goût elle donne de la diarrhée à vos enfants ben qu'est-ce que vous faites et ben vous achetez du Coca-Cola voilà bon donc premier élément 3 millions riches en sodium deuxième élément faible en céréales complètes or dans la bouffe il faudra 3 millions de décès supplémentaires 3 millions les céréales complètes non transformées après c'est faible en fruits or les fruits ce sont les produits les plus chers et donc il y a une baisse de la consommation des fruits et des légumes alors qu'on sait que 5 fruits et légumes c'est le plan national nutrition santé c'est un extrême facteur de protection contre l'obésité les maladies cardiovasculaires on sait que l'obésité est un facteur de cancer la dépression enfin bon on repassera faible en légumes et faible en oméga 3 oméga 3 fabriqué par les poissons et donc on a un effondrement de toute cette alimentation au profit d'une alimentation ultra transformée qui fait transporter ben les pesticides y compris tu l'avais dit Christine hier interdit qui circulent parce qu'on les produit là-bas on les fait pour les produire ce soja et ils reviennent et donc ils sont interdits mais en fait grâce à la circulation du capital on a la circulation des polluants pauvres en fibres donc s'il fallait résumer les 8 ou 10 éléments les plus centraux selon les propres dolés les plus avancés de la science pour aller vite sont à peu près tous liés à la transformation à l'ultra transformation et aux boissons avec un gradient géographique extrêmement important d'un facteur de 1 à 10 par exemple le Japon je ne sais plus quel est le taux de mortalité voilà 89 pour 100 000 décès supplémentaires Ouzbékistan 892 décès supplémentaires pour 100 000 donc vous voyez je ne retenez pas les chiffres mais un gradient de 1 à 10 donc un gradient géographique extrêmement important un gradient aussi social je prends juste l'exemple en France non pas au niveau je suis à combien de temps je vais arrêter je finis un peu sur ce point là un gradient géographique un gradient social avec plus on a de revenus et surtout plus on a de capital culturel parce que c'est comme ça qu'ils classent souvent revenus, capital culturel plus il y a une différence d'alimentation voilà mais cette différence s'est réduite alors on pourrait dire ouais super mais parce qu'il y a eu un effondrement dans les dernières périodes des la qualité de l'alimentation y compris pour les couches avec revenus supérieurs et ça je crois que je vais c'est la transition pour te laisser la parole avec une grosse différence hommes-femmes puisque le programme nutrition santé et le Nutri-7 ont montré que les hommes avaient une consommation différente des femmes et une consommation énergétique de 38% supérieure à celle des femmes donc je reviendrai dans le débat sur pesticides nitrites phtalates bon mais ça à la limite c'est ce qui est le plus entre guillemets évident voilà mais je pensais que c'était important de parler de l'ultra-transformation parce qu'y compris dans les batailles oui une demi-seconde quand même dans les batailles sur l'alimentation dans les cantines la viande est un élément mais la viande dans les 13 items du Global Burden of Dizin c'est celui qui pose le moins de problèmes en termes de surmortalité ça m'a surpris mais en fait avec des différences quand même assez énormes même si en gaz à effet de serre notamment avec les animaux ruminants c'est donc la viande notamment de de bœuf c'est la plus importante elle est centrale bon voilà j'arrête merci beaucoup du coup bonjour à toutes et tous donc voilà je vais plus aborder la question féministe du coup à travers l'alimentation ouais est-ce que tout le monde entend bien comme ça et en fait la question féministe liée à l'alimentation elle est assez enfin c'est assez récent en fait qu'elle est travaillée par des chercheurs et notamment par des chercheuses du coup on va s'intéresser sur en fait pourquoi l'alimentation elle est différente d'un point de vue du genre on va parler des normes de genre qui pèsent sur ce qu'on mange on va parler du rapport entre la masculinité et le fait de manger de la viande et après on partira un petit peu plus sur un débat plus large sur est-ce que historiquement il y a des choses qui expliquent le fait que les hommes sont moins écolos que les femmes et est-ce qu'on peut parler de la notion d'androcène mais voilà je reviendrai un peu là-dessus si j'ai le temps donc voilà je vais essayer de faire rentrer tout ça écolo du coup en fait quand il s'agit de cuisiner à la maison les statistiques elles montrent que si vous êtes un homme il est quand même assez probable que vous passiez moins de temps à cuisiner que les femmes les temps moyens consacrés à la cuisine pour les personnes qui sont en couple avec ou sans enfant c'est 50 à 59 minutes pour les femmes et 15 à 18 minutes pour les hommes voilà ça pose un petit peu le truc mais en fait on se rend compte que quand il s'agit de cuisiner dans des grands restaurants et de façon professionnelle là c'est beaucoup plus les hommes qu'on va retrouver derrière les fourneaux et il y avait un collectif de critiques culinaires qui avait remarqué ça dès les années 70 qui disait que les femmes elles font la cuisine gratuite et les hommes font la cuisine rentable voilà et en fait même dans la question par exemple du langage quand on parle d'un cuisinier dans l'imaginaire collectif on va direct se dire que c'est un chef des fois un chef étoilé alors que quand on parle du cuisinier on va penser à la dame de la cantine une femme au foyer voilà et en fait quand on regarde donc c'est des chiffres qui datent de 2012 quand on regarde les cuisines professionnelles des restaurants c'est 94% des chefs de cuisine qui étaient des hommes et en fait on se rend compte aussi que plus on va dans des choses prestigieuses moins il y a de femmes en 2017 il y avait 25% des cuisiniers qui étaient des cuisinières dans toute la restauration et uniquement 10% dans la gastronomie et la haute gastronomie quoi et du coup plus ça devient prestigieux et plus les femmes sont absentes alors après on peut se poser la question en fait pourquoi les femmes sont absentes de la restauration de la grande restauration pour moi je vois deux grandes raisons la première c'est que en fait bon ça ça vient de Bourdieu mais vu qu'il avait dans la domination masculine hautement pris des théories de femmes du coup je lui pique à mon tour qu'en fait les mêmes tâches elles peuvent être nobles et difficiles quand elles sont réalisées par des hommes ou insignifiantes et imperceptibles quand elles sont réalisées par des femmes et qu'en fait il suffit que les hommes s'emparent d'une activité pour qu'elle soit valorisée socialement donc ça c'est la première raison que je voyais la deuxième raison c'est aussi le fait que le milieu de la gastronomie il est énormément dominé par des hommes et qu'en fait il y a de plus en plus de témoignages de violences sexistes et sexuelles dans ce secteur et en fait la restauration en France c'est quand même vraiment une tradition qui est liée à l'histoire française quoi et le MeToo de la restauration n'est pas encore arrivé parce qu'en fait et bon voilà on peut l'expliquer par le fait que c'est un milieu très prestigieux et c'est très compliqué d'y toucher en France mais en fait il y a toute une organisation du travail dans le milieu de la restauration qui sont des facteurs aggravants pour les violences sexistes et sexuelles notamment les horaires très décalés travailler très tard le soir avec beaucoup d'hierarchie le fait d'appeler son chef de cuisine chef le fait d'avoir énormément de promiscuité dans les cuisines voilà tout ça du coup ça pèse beaucoup sur les femmes et du coup là on va plus passer sur la question quelles sont les normes en fait qui pèsent sur ce qu'on mange suivant si on est une femme ou un homme du coup Franck a commencé à en parler sur les apports énergétiques mais en fait on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui diffèrent la première c'est la quantité qu'on va avaler en fait dès l'enfance on va apprendre aux petites filles à regarder et à réguler la quantité d'aliments qu'elles vont ingérer et ça on le voit dès la plus petite enfance parce qu'on se rend compte que les bébés garçons sont deux fois enfin sont allaités deux fois plus longtemps que les bébés filles en moyenne donc en fait il y a quand même des choses qui se jouent vraiment assez tôt et du coup plus tard on a ce qu'on appelle la nutritionnalisation des aliments c'est à dire que les femmes elles vont choisir des aliments par rapport à leurs apports nutritifs alors que les hommes vont davantage choisir les aliments par rapport au plaisir que ça leur procure et c'est ce qui fait que du coup il y a une différence d'apport énergétique de 38% supérieur à celui des femmes et en fait tout ça c'est des normes qui pèsent sur les femmes parce qu'en fait on dit aux femmes qu'en gros l'appétit féminin il est vraiment vu comme une transgression et ça ça a des conséquences vraiment directes en fait sur le corps des femmes et sur leur santé par exemple quand on regarde les troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie et la boulimie ça touche très très majoritairement des femmes et notamment des jeunes femmes c'est 96% pour l'anorexie et 99% pour la boulimie et parce que voilà on est il y a quand même des représentations des femmes et des jeunes femmes d'une minceur voire des fois même de maigreur quoi et c'était dans le livre quand la beauté fait mal de Naomi Wolf qui disait qu'une société obsédée par la minceur n'est pas une société fascinée par la beauté mais fascinée par l'obéissance c'est à dire qu'on apprend vraiment aux femmes que leur corps ne leur appartient pas que c'est une propriété publique et qu'il y a un contrôle de la société sur ce qu'elles en font et sur ce qu'elles mangent et du coup sur le fait que leur apparence ont beaucoup plus d'importance que ce qu'elles sont en tant qu'individu quoi voilà et tout ça ça nous amène aussi du coup on en a beaucoup parlé parce qu'en fait ça revient énormément quand on parle d'alimentation le rapport à la viande que ce soit pour des questions éthiques animales que ce soit pour des questions écologiques mais en fait il y a aussi une dimension féministe qui est assez peu connue en fait dans notre rapport à la viande et ça ça a notamment été développé par une chercheuse qui appelle Carol G. Adams qui a écrit un livre qui s'appelle La politique sexuelle de la viande qui en fait développe le fait que manger de la viande c'est vraiment une appartenance de ceux qui peuvent se permettre de manger le corps d'autrui qui a été mis à mort donc en fait c'est vraiment symboliquement une prise de pouvoir sur quelqu'un d'autre et c'est affirmé aussi qu'en tant qu'humain on a des privilèges comme celui le manger de corps des animaux et que voilà et ça implique le fait que refuser de participer à cet ordre social refuser de manger des animaux ça peut vraiment être vu comme une sorte de trahison qui est vraiment réprouvée socialement par une ridiculisation notamment de la cause et c'est quelque chose qui est très genré et ça fait qu'il y a des représentations hyper négatives notamment des hommes végétariens ou des hommes qui peuvent se soucier des animaux je vais citer un fasciste vous allez comprendre pourquoi Damien Rieux il disait l'année dernière que naître garçon aujourd'hui c'est n'avoir que deux modèles la racaille barbare ou le bobo fragile homme soja bon c'est les trucs les plus réactionnaires qu'on peut trouver évidemment mais je veux dire c'est quand même assez représentatif du fait qu'en fait il y a quand même un truc assez patriarcal dans le fait de manger de la viande ou le fait d'être végétarien pour les hommes et qu'en fait ça ne signifie pas la même chose pour les hommes et pour les femmes de refuser de manger de la viande parce qu'en fait il y a plusieurs choses qui expliquent ça d'une manière générale les hommes ils sont vus un peu comme plus humains alors que les femmes sont vus comme plus des êtres naturels reliés à la nature notamment avec tout le travail domestique et en fait la chercheuse dont je parlais tout à l'heure en fait elle a vraiment théorisé le fait qu'il y a des recoupements entre la façon dont les animaux ils sont traités dans la société et la façon dont les femmes sont traitées dans la société et quand on réfléchit tous les groupes dominés dans la société en fait ils ont été animalisés et ils ont été vus comme des catégories sociales de second rang comme le sont les femmes comme ont pu l'être les personnes racisées comme l'ont pu l'être les juifs et que tout ça il y a pas mal de recoupements là-dessus et du coup sur l'expérience commune que peuvent trouver les femmes dans la société patriarcale et les animaux dans une société spéciste il y a vraiment le fait d'être objectivés et d'être vus comme à la marge de la société d'être vus comme des êtres de second rang et d'ailleurs il y a vraiment des éléments de langage encore qui sont intéressants de regarder c'est-à-dire qu'on animalise assez souvent les femmes quand on se rencontre c'est-à-dire qu'on va beaucoup utiliser des noms d'animaux pour parler des femmes et ça ça veut pas rien dire dans ce qu'elles représentent dans la société c'est-à-dire qu'il y a vraiment un double phénomène c'est-à-dire qu'il y a une animalisation des femmes et une féminisation des animaux la féminisation des animaux ça peut paraître assez bizarre comme ça c'est quelque chose qui a été analysé et regardé notamment à travers l'étude de publicité donc là c'était des publicités surtout anglo-saxonnes où en fait il y avait énormément d'animaux qui étaient hyper sexualisés comme s'ils étaient comme s'il y avait un consentement d'être consommé et à la fois des femmes qui étaient souvent dans des publicités pour la viande avec des femmes qui étaient hyper animalisées voilà et alors attendez je reprends mes notes oui voilà et que tout ça il y avait aussi pas mal de choses qu'on appelle les référents absents c'est-à-dire qui sont des images stéréotypées d'un individu c'est-à-dire qu'on va représenter les femmes par des choses déjà des femmes anonymes et on va les représenter uniquement par des choses qui vont les animaliser c'est-à-dire qu'on va montrer leurs hanches et des choses qui rappellent à la maternité et du coup on occulte vraiment encore une fois l'individu quoi voilà je pourrais vous montrer j'ai fait une petite sélection de ces publicités-là à la pause voilà je peux pas vous la montrer là parce que c'est sur mon ordi mais voilà et du coup voilà pour finir juste sur cette partie-là donc on peut voir qu'en fait l'ingestion de la viande par les hommes c'est vraiment un moyen de renforcer leur masculinité en s'appropriant le corps d'un animal mais aussi en niant les effets négatifs sur l'environnement c'est-à-dire en s'accaparant des terres des ressources et en affirmant consciemment ou inconsciemment le fait de polluer et du coup ça pose la question en fait pourquoi de manière générale en fait les hommes sont moins écolos pourquoi ils ont moins tendance à adopter des comportements qui sont plus vertueux pour l'environnement parce qu'en fait ce qu'on se rend compte c'est que si les pays occidentaux ils émettent la majorité des gaz à effet de serre en fait c'est à l'intérieur des pays occidentaux c'est quand même les hommes qui sont responsables de davantage de ces émissions-là que les femmes et ça c'est surtout lié au comportement mais aussi au niveau de revenu parce qu'il ne faut pas oublier que le facteur qui a le plus d'importance sur l'empreinte carbone ça reste quand même le niveau de revenu et les hommes ayant des niveaux de revenu plus importants que les femmes ça a forcément des choses qui ne s'expliquent pas uniquement par la construction de la masculinité mais quand même il y a quand même pas mal d'études qui ont montré que les hommes se déplacent de manière générale plus en voiture individuelle ils prennent plus l'avion et mangent plus de viande ils sont en général moins informés sur les enjeux écologiques et moins à même d'adopter des comportements individuels qui sont comme je le disais plus vertueux pour l'environnement donc ce concept-là c'est ce qu'on appelle l'éco-gender gap ça désigne vraiment la disparité des genres vis-à-vis de l'écologie voilà il y avait une étude britannique qui disait qu'il y avait 71% des femmes qui avaient été interrogées qui essayaient d'avoir un mode de vie plus écologique contre 59% des hommes voilà et ça ça s'explique vraiment sur tous les trucs que ce soit le tri des déchets le fait de manger moins de viande de prendre plus les transports en commun etc. et en fait les explications elles sont évidemment pas essentialistes c'est pas le fait que en soi ce soit des hommes ou le fait qu'en soi on soit des femmes et qu'on soit plus proche de la nature et qu'on ait plus envie de faire attention aux autres mais qu'en fait c'est des questions de différence de positionnement social des hommes et des femmes par rapport aux privilèges et au pouvoir c'est à dire que ceux qui occupent des positions privilégiées ils ont davantage de motivation et d'intérêt à soutenir des relations de pouvoir et que ça du coup ça montre aussi que en fait les formes hégémoniques de masculinité et notamment de masculinité de pays occidentaux elles sont complètement en contradiction avec la durabilité écologique voilà et il y a pas mal de chercheuses et encore une fois notamment de chercheuses qui se sont intéressées et qui se sont demandées en fait est-ce qu'il y avait un lien historiquement entre la destruction de la planète et le patriarcat et il y a pas mal de théories différentes donc là je vais en présenter une mais voilà il y en a vraiment plusieurs qui existent donc déjà c'est pas conceptuel c'est pas le fait que les femmes sont assimilées à la nature et voilà c'est qu'il y a pas mal de chercheuses qui disent qu'en fait il y a eu un point de départ dans la domination patriarcale et l'appropriation de la nature à partir du moment où on a arrêté d'être des chasseurs cueilleurs chasseuses cueilleuses parce qu'en fait c'est pas vrai que c'était les hommes qui allaient chasser et tout je veux dire à ce moment là il y avait les mêmes activités suivant si on était un homme ou une femme à partir du moment en fait où il y a eu l'agriculture il y a eu une appropriation à la fois des terres et des ressources mais aussi du travail des femmes et du travail reproductif c'est à dire que les femmes elles ont été assignées au travail agricole mais aussi au travail reproductif parce que du coup ça a créé de nouveaux travailleurs et travailleuses donc voilà et du coup c'est aussi là où sont nées pas mal de théories féministes en disant qu'en fait lier les deux ça peut vraiment être intéressant parce qu'en fait il y a des liens hyper importants sur l'appropriation des ressources par les hommes et la destruction de la planète et l'appropriation et l'exploitation des femmes dans la société voilà et du coup tout ça et je vais finir là dessus et rapidement parce que je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps ça pose la question est-ce qu'on peut parler de la notion d'Androcène voilà il y a il y a eu quand même pas mal de guéguerres au niveau du milieu scientifique sur est-ce qu'on était arrivé à une nouvelle ère géologique et est-ce que en fait on pouvait parler d'Anthropocène c'est-à-dire que le fait que l'humanité soit devenue une force géologique majeure et le fait qu'on considère que les activités d'origine anthropique elles sont devenues la principale cause de transformation du climat des espèces biologiques et des écosystèmes donc il y a pas mal de mots qui existent par rapport à ça il y en a qui veulent plus montrer que c'est la faute du capitalisme il y en a qui veulent plus montrer que c'est de la faute des pays occidentaux il y en a qui veulent plus montrer que c'est un ordre raciste et colonial le fait qu'on en soit arrivé là et du coup il y a des chercheuses qui se sont dit mais en fait à l'intérieur de l'anthropocène parce que les deux ne sont pas forcément indissociables c'est à dire qu'effectivement l'humanité met de manière pas indifférenciée c'est à dire qu'effectivement les pays du nord ont pollué plus alors qu'ils vont moins subir les conséquences du changement climatique à l'intérieur de l'anthropocène c'est quand même majoritairement les hommes qui sont aux manettes si je puis dire et du coup qui vont plus mener en fait la destruction de tout ça c'était dans la préface du livre sur Françoise Dobon qui était une des grandes figures écoféministes où les autrices ont écrit que si les écosystèmes ils sont détruits si les réfugiés climatiques abondent si la sixième extinction de masse est avérée ce n'est pas la faute d'une humanité indéterminée mais bien celle d'un groupe de gouvernants et des sociétés patriarcales capitalistes qui en découlent donc voilà il y a vraiment les deux qui sont vraiment hyper importants à mettre en lumière et du coup je vais passer sur la conclusion je ne sais pas combien de temps il me reste on va dire que voilà ok donc pour conclure un peu là dessus on se rend compte qu'en fait l'écologie et l'alimentaire le fait qu'il y ait de nouvelles normes en fait au niveau écologique ça pèse principalement sur les femmes à l'intérieur des foyers et sur les mères c'est à dire qu'on va attendre beaucoup plus des femmes maintenant en disant qu'il faut faire l'alimentation soi-même il ne faut pas que les enfants jouent avec des jouets en plastique il ne faut pas acheter des produits d'entretien qui sont hyper polluants et hyper mauvais pour le fait il y a plein de maladies respiratoires liées à l'utilisation de produits d'entretien à l'intérieur de la maison et qu'en fait tout ça c'est vraiment le fait du coup de poser la question uniquement d'un point de vue individuel on l'a vu c'est un impasse déjà d'un point de vue climatique c'est à dire que les actions individuelles ne suffisent pas et ne suffiront pas à ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle mais c'est aussi du coup un recul sur le droit des femmes c'est à dire qu'on ne veut pas en fait que la lutte elle se joue à l'échelle des individus et à l'échelle des femmes qui vont passer plus de temps chez elles alors qu'avec notamment les machines on a réussi à travailler plus à moins passer de temps sur le travail domestique on n'a pas envie qu'il y ait un retour là-dessus et là c'est ce qui est en train de se dessiner du coup en fait la réponse à ces questions-là c'est vraiment une lutte collective c'est à dire du partage du temps de travail et de développement des services publics notamment sur la garde d'enfants etc et voilà et en gros tout ça même sur le fait de démasculiniser l'écologie c'est pas quelque chose qui se passera à l'échelle des individus effectivement il y aura des choses qui se passeront à l'échelle des individus sur les comportements envers les femmes et ça ça sera le pouvoir de la lutte féministe qui aura des effets sur les individus mais ça passe surtout du coup par des luttes par des luttes pour les droits pour le partage des tâches pour la baisse du temps de travail et en fait tout ça c'est vraiment lié à la lutte de classe et du coup si je peux finir là-dessus en fait on se rend compte qu'il y a vraiment un lien entre les luttes féministes et les luttes écolo pour avancer et que manger mieux vivre mieux ça ne peut pas refuser uniquement sur les femmes mais sur vraiment une autre organisation de la société et qu'on ne peut pas oublier le féminisme dans l'écologie et inversement quoi voilà merci merci